hop là ça tourne à l'image et au son on va faire une synchro des pistes de ski alpin oh putain de merde bonjour à toi c'est remis dimanche 18 heures cette semaine dans cette vidéo je vais te donner une petite astuce qui va faciliter au quotidien l'usage de ton pass sanitaire vaccinal juste avant je vais toute la vidéo dire pass sanitaire vaccinal pour pas qu'il y ait de débat non ça s'appelle pas passe sanitaire ça s'appelle passe vaccinale ah oui mais non moi j'appelle pas ça passe vaccinale moi j'appelle ça passe sanitaire bah je dis les deux comme ça au moins je vais contenter tout le monde hein voilà allez des bisous à huit et grâce hein salut et puis juste avant de démarrer cette vidéo comme toujours n'oubliez pas de d'abonner à la chaîne de d'abonner et pas de problème n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant toutes les notifications quand tu cliqueras sur la cloche et si youtube ne t'envoie pas les notifs et bien il ya facebook instagram et twitter lié à cette chaîne sont juste là devant toi et dans la description juste en dessous pour les liens d'accès direct l'astuce que je vais te donner ici fonctionne sur ios et ipad os elle doit également être possible sur android je n'ai pas l'astuce ici puisque je n'ai pas de périphérique android et je m'y suis pas intéressé mais je te laisse chercher ça doit exister ça n'est pas l'astuce d'ajout du pass vaccinal sanitaire sur wallet ça n'est pas celle-ci parce que je la considère comme bricolage étant donné que il faut passer par un site internet pour faire générer un qr code il sera ajoutable à wallet c'est pas quelque chose je dirais qui passe déjà par le système avec l'application tous anti-covid moi je vais te parler d'un truc qui passe par cette appli postscriptone pendant toute la vidéo le soleil va pas arrêter de venir et de s'en aller ça va être un en faire niveau luminosité à cette vidéo je vous préviens tout de suite je vais t'expliquer la méthode et je vais également te mettre une capture d'écran juste à la droite de cette vidéo que je suis maintenant équipé en passe vaccinal étant donné que pour le moment je n'ai qu'une seule dose de vaccin pour le moment je dis bien j'ai déjà rendez vous pour la deuxième donc moi en fait si je devais faire valider mon passe faudrait que je fasse un test pcr en supplément bref là n'est pas la question l'astuce elle consiste à ce que tu accèdes à l'application tous anti-covid et tu vas rechercher ton carnet de passe vaccinal sanitaire et tu accède à ton passe fois que tu es dessus il y a un coeur tout en haut qui permet d'ajouter le passe à tes favoris tu appuies dessus une fois que cela est fait tu retournes sur l'écran d'accueil de ton iphone tu slides vers la droite pour accéder aux widgets de là un endroit où il n'y a rien tu appuies et tu restes appuyé pour faire modifier la disposition des widgets tu appuies sur le plus tout en haut à gauche de l'écran et de là tu accèdes aux widgets de l'application tous anti-covid il en existe deux types le premier qui va te servir à avoir les cas contacts signalés dans l'application à ce moment là ça te permet de savoir que tu as été un contact de cas contacts et du coup de t'isoler et le deuxième qui est ce qui va nous intéresser c'est le widget pour accéder au qr code tu prends celui que tu veux tu le glisse vers ton écran des widgets en général tu mets tout en haut comme ça ça facilite la tâche une fois placé tu appuies sur ok tout en haut à droite voilà c'est tout il n'y a rien à faire d'autre comme ça maintenant tu as accès via l'écran des widgets à ton passe vaccinal sanitaire petit résumé avant tu devais sortir l'iphone déverrouiller ton iphone avec ton code parce qu'à ce moment là tu es censé porter le masque face id ne marche pas donc tu tapes ton code accède à l'application tous anti-covid à ton carnet de passe vaccinal sanitaire et t'appuies pour le mettre en grand avec la luminosité au maximum la luminosité et la luminosité au maximum mais puis après tu fais flash et le col le pas ça ne compte pas mer de passe ça c'était avant maintenant tu sors l'iphone de ta poche il va se réveiller tout seul la plupart du temps ou sinon tu le réveille toi même en appuyant sur l'écran en appuyant sur le bouton de verrouillage sur le côté un tu sais te servir de ton iphone bon t'accèdes à l'écran des widgets en slidant une fois sur la droite son qr code est en haut tu fais flasher quelle indignité point final ça te fait gagner quelques secondes sur la manipulation des petites secondes qui peuvent en fait fluidifier la soupe en fait ans et ça paraît tout con comme ça mais c'est vachement confortable de plutôt avoir son qr code de cette manière là que d'aller accéder etc comme je le disais juste avant il ya également une astuce qui permet d'ajouter le passe vaccinal sanitaire dans wallet mais là c'est l'accès à un site où ça te fait générer un qr code exploitable dans l'application wallet c'est pas quelque chose ça marche mais c'est pas quelque chose qui vient du système tous anti-covid je vais pas te le dire ici c'est une solution qui existe je laisse aller la vérifier cette manip que je viens de décrire peut également être faite sur android je ne l'ai pas ici mais je te laisse la rechercher ça existe voilà pour cette vidéo pas besoin de faire plus long on se retrouve dimanche prochain à 18 heures n'oublie pas l'abonnement à la chaîne les notifs les réseaux sociaux et si cette vidéo t'a plu et bien tu lui mets un petit pouce en l'air pour signifier ta satisfaction et que la partage du coup aux gens que ça pourrait intéresser c'est tout pour moi c'était remy rendez vous dimanche prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo à la semaine prochaine bye et